Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Psy Live Insta, session super héros. Voilà, on est parti ensemble pour 4 sessions, on va attendre que tout le monde nous rejoigne comme d'habitude, donc je m'appelle Yannick pour ceux qui ne me connaissent pas. Et écoutez, on va voir ensemble, l'habitué, Cécile, salut. Donc, 4 sessions sur les super héros, après effectivement cette session qu'on a pu faire sur le soi, alors si vous voulez le retrouver dans les IGTV, on avait 7 sessions, la confiance en soi, l'estime de soi, les règles de soi, et on va voir ensemble que l'histoire des super héros va vraiment nous accompagner sur ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, et voire même sur les lives qu'on a pu faire précédemment, sur la gestion des émotions, gestion des pensées, donc vous verrez, toujours et encore, je refais beaucoup de références aux lives précédents. Donc, bonjour, bonjour à tous. Je vais me présenter, présenter surtout pour quelles raisons, grâce à qui ces lives existent, donc ces lives existent depuis décembre, moi je m'appelle Yannick, je suis psychologue, et grâce à la fondation RHM et surtout Lyon Métropole qui, j'avais presque envie de dire avant tout le monde, dès fin novembre, se sont dit peut-être qu'on pourrait donner un coup de main aux étudiants, 15-25, 15-30, mais je sais qu'il y a des grands étudiants parmi ceux qui nous suivent, comment donner un coup de main en cette période de Covid pour avoir une santé mentale, pour vous permettre de traverser cette épreuve ? Et comme je dis toujours, pas que une histoire de Covid, pas que une histoire de santé mentale, l'idée c'est vraiment de vous donner des coups de main, de manière la plus humble possible, pour essayer d'avancer, de traverser, avancer dans la vie. Je pense que c'est pas mal avancé dans la vie, un peu presque prétentieux de dire ça, mais bon, ce sont des super-héros, donc pas de raison de se prendre aussi pour un super-héros. Donc, je me suis présenté, je m'appelle Yannick, comment se présentent ces lives ? Alors, il y a une partie un peu théorique, entre guillemets, on va parler ensemble, je vais vous donner des pistes, je vais vous donner des... on va essayer de casser un peu les codes, casser tout un tas de choses, et surtout ces lives, dans cette première partie, c'est comment je vais vous donner les clés pour essayer d'avancer des outils assez précis. Et, en deuxième partie de live, quand j'aurai fini de... quand vous aurez une tête comme ça, et que vous aurez envie de la vider, aujourd'hui c'est Max, un pote Max, qui est un ambassadeur en santé mentale, c'est un super truc, et qui lui va répondre... il va un rôle... notez vos questions, celles que vous poserez dans ce live, donc n'hésitez pas à être dans commenter, et donc on discutera ensemble, il pense à toutes les questions, on fera question-réponse, parce qu'il manquerait plus que ça, que j'ai raison, que je ne me trompe pas, non, on fera ce qu'on peut, et si je me trompe, et si vous ne comprenez pas, le chat est là pour vous. Bon, je crois que là, c'est le temps à tout le monde d'arriver, donc, 4 sessions pour parler des super-héros, donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que c'est que des super-héros, on en voit partout à la télé, on en voit partout au cinéma, et on va essayer de restaurer la vraie fonction des super-héros depuis l'antiquité, depuis que l'écriture existe, il y a eu des super-héros, sauf que ce qu'on en fait actuellement, on les a un peu marketisés, donc on va les restaurer. Et puis dans cette session-là, un super-héros, une fois qu'on aura trouvé votre super-héros et une façon d'utiliser, on parlera de justice, donc amis justiciers et justicières, bienvenue mardi prochain, puis on va parler évidemment de courage, des vertus cardinales, de courage, et on terminera, on pourrait faire 5-6 sessions, mais il faut quelque chose à une fin, on terminera par les anti-héros, justement, parce que la perfection c'est sympa, mais si on peut mettre un peu de rayures, et justement travailler sur le bonheur de la transgression, le bonheur de ne pas être un héros, et donc les anti-héros, Harry Potter et compagnie. Donc, et bien donc, bienvenue, poursuivons. Pourquoi faire un travail sur les super-héros ? Bon déjà, parce que, déjà moi je kiffe, parce que, vous voyez, je suis venu avec tous mes potes héros derrière, et qu'on en a tous plein la tête, et que, en fait, surtout, on est dans une époque où on a tendance à casser, c'est un peu le crépuscule des idoles, dirait Nietzsche, c'est qu'en fait, on a un peu cassé, alors Dieu, l'instituteur, tout ce qui représentait l'autorité, on a tout fait péter. C'est pas mal, le problème c'est que derrière, qu'est-ce qu'il nous reste comme modèle ? Et donc, cette philosophie, ni Dieu, ni maître, de moi, je suis mon propre héros, et j'en ai pas, je suis que moi, c'est pas mal au début, mais on va voir ensemble qu'on a vite fait de se retrouver un peu tout seul, et que, surtout depuis des milliers d'années, on fonctionne avec des héros, des modèles, et quand on fait tomber ça de jour en un, à la limite, c'est pas tant un problème, mais c'est quand on fait de manière aussi brute, et bien, il nous manque quelque chose. Donc, on va voir ensemble que ce modèle-là, à l'époque, il était peut-être prescriptif, je suis ton père, tu seras charpentier, le modèle, il était, l'avantage, c'est qu'on me donnait un modèle à suivre, donc je marche sur la ligne, mais le problème, c'est qu'il était un peu triqué, on a fait sauter, le problème, c'est que maintenant, ce modèle, il est un peu horizontal, c'est que tout le monde peut être un modèle de tout le monde, c'est sympa, le problème, c'est qu'il va faire apprendre à choisir, comment on choisit son super-héros, comment on n'est pas victime aussi d'un super-héros, ou on m'a dit, Yannick, fais ce que tu veux, sois ton propre héros, mais par contre, fais-lu bien, fais-le bien, just do it. Et donc, vous voyez, il y a une pression, quand on n'a plus de modèle, c'est un peu comme, je ne sais pas, celles et ceux qui aiment faire de la couture, essayer d'aller faire une robe sans patron. Donc, modèle, pas modèle, on va voir ensemble qu'il y a des avantages, des inconvénients. Et surtout, vous voyez, avec les réseaux sociaux, c'est un peu ça, c'est les nouveaux héros, les nouveaux modèles, les influenceurs. Rien que le mot, déjà, moi, ça me fout en l'air, influenceur, t'es qui pour m'influencer, toi ? Et au nom de quoi ? Donc, on va essayer d'avoir un regard critique là-dessus, non pas qu'il faille les brûler, mais on va les utiliser parce que, moi, ma seule vertu de psychologue, c'est de vous permettre de passer à un point A, à un point B, c'est-à-dire d'avancer dans la vie, ce que fait l'être humain depuis 550 millions d'années d'évolution, s'adapter. Donc, en avant. Alors, c'est quoi un héros ? Je ne vais pas vous définir ce que ce sont les super-héros, c'est les modèles, ça peut être les modèles de personnes, ça peut être un dessin animé, ça peut être dans les marvels, c'est quelque chose que j'aimerais suivre. Et donc, la mythologie grecque, la religion, je ne critique pas la religion de l'histoire de la foi, mais il y a quelque chose de rejoindre. On va commencer par l'aspect positif des super-héros. En quoi un super-héros, c'est ultra nécessaire et positif ? La première chose, c'est que c'est un point de départ. Et quand il n'y a pas de super-héros, quand on n'a pas de modèle, quand on part d'une page blanche, eh, angoisse, hein, pour celles et ceux qui ont eu cette angoisse de la page blanche, j'ai pas de plan. C'est quoi le plan, les gars ? Vous voyez, quand on n'a pas de plan, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'avancée. Donc, le point de départ, il est fondamental. Et donc, depuis qu'on est gamin, pourquoi il y a « oui, oui, va au pot », pourquoi il y a « Tom, Tom et là, là, font face à la peur du noir ? » Eh bien, parce qu'en fait, on s'identifie. Et donc, les super-héros, la première chose, la première vertu, c'est l'identité, l'identification. Et ça, ce premier processus, c'est la première chose. C'est comme ça qu'on grandit, on regarde comment font les autres. Et c'est le meilleur mode d'apprentissage, c'est l'imitation. Donc, on verra ensemble qu'il y a un côté négatif, si je commence à imiter les choses qui ne sont pas faites pour moi. Mais déjà, c'est la première chose. Donc, d'apprendre à identifier quel est votre super-héros, questionner quel est votre super-héros ou votre modèle, c'est déjà choisir et dire « tiens, moi, j'aimerais imiter qui ? » Plutôt que d'imiter le premier venu, plutôt que d'imiter le héros de mon pote. Et puis, je me rends compte qu'en fait, si ce n'est pas fait pour moi, je ne vais pas pouvoir être bien dans ma peau. Donc, un héros, ça ne va pas être bon ou mauvais, c'est juste un point de départ. Oui, oui, il fait ce qu'il fait, je m'étalonne là-dessus et après, je vois ce que j'en fais. Mais on a besoin d'une base. Donc, identification et surtout imitation. Et derrière, si vous voyez mon image, il y a un tout petit truc là, un phare. Alors, le phare, il n'est peut-être pas joli, il n'est peut-être pas ce qu'il... Mais c'est juste que le fait qu'il soit en plein milieu, là, quand il brille, moi, je sais où est ma droite, où est ma gauche. Alors, peut-être que je ne suis pas d'accord, mais au moins, j'ai un point de repère. Donc, mauvais ou pas mauvais, peut-être Donald Trump, moi, j'aime bien comme type. Ce qui est génial, c'est que ça me fait un point de repère. Où j'en suis par rapport à Donald Trump ? Bon, moi, mon héros, c'est Barack Obama et je pense qu'on est d'un paquet. Donc, en fait, modèle contre modèle, on va voir ensemble que déjà, il n'y a pas pire que de ne pas avoir de modèle. Page blanche. Et puis, en quoi c'est cool ? Parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. On parlait d'identification. Et là, bon, si vous avez l'habitude de ce live, vous savez, dans ce live, je mélange psychologie, biologie et philosophie. Mais la biologie, moi, quand je vois un Barack Obama, ça fait des trucs dans le corps qu'il fait hier. Mon corps, il me dit, Yannick, fais du comme lui, fais du Barack Obama. Et quand je vois du Donald Trump, ou quand je vois, ce n'est pas rentré dans la politique, c'est chacun ses choix. C'est mon corps qui va résonner. Donc, après, ça pose la question de votre corps, est-ce qu'il résonne plutôt Mario, plutôt Luigi ? C'est votre corps qui résonne. Plutôt, j'ai sorti les plaquins, plutôt licorne, plutôt mon voisin Totoro ? Avec quoi votre corps résonne ? Et plus on va apprendre à observer ce héros bouger, on va avoir un peu que notre corps, déjà, il va apprendre aussi à bouger avec lui. Et on va apprendre à se connaître. Parce que du coup, mon corps, lui, il résonne. C'est comme une guitare. Je pourrais ressortir ma guitare il y a deux séances. Et bien, petit à petit, je me connais. Parce que je me dis, tiens, si moi, je résonne plutôt avec Ian Solo plutôt que Luke Skywalker, et bien, globalement, je me dis, ah ben, putain, il est peut-être un peu comme moi, et donc, résonance, et bien, ça fait miroir. Oh, mon miroir, héros, dis-moi que c'est moi le plus beau, ou dis-moi que c'est surtout, dis-moi qui je suis. Donc, c'est apprendre à se reconnaître. On se reconnaît en son superbeau. Et ça, c'est cool. Donc, encore une fois, on va voir ensemble à la fin de se poser la question, est-ce que ce héros, je me reconnais là-dedans ou pas ? Alors, vous, si vous avez 15, 25, bon, vous êtes un peu au début, mais moi qui commence à être un vieux à 45 balais, ça vaut le coup que je commence, ça vaut le coup que je pose la question de mes héros. Si mon héros, c'est Squeezie, bon, youtubeur connu, bon, est-ce que vraiment à 45 balais, je ne sais pas, ça se pose la question. Donc, on ne peut pas se connaître tout seul. On se connaît toujours, je ne vais pas ramener Sartre, mais l'existentialisme, c'est génial pour ça. On ne se connaît que parce qu'on a quelqu'un d'autre en face. Sur une île de léserte, on ne peut pas se connaître. Et enfin, un héros, ça sert à se dépasser. Vous voyez, quand vous regardez Mulan, son père, il dit, hé, tu ne bouges pas, hein ? Tu vas, si je ne bouge pas. Mulan, elle sort, et elle va dépasser son père. lui, il est, il n'osait pas. Vaiana, son père, hé, tu ne bouges pas, hein ? Vaiana dit, quoi, je ne bouge pas ? Je prends ma barque et j'y vais. Wonder Woman, Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Quand on voit ces personnages faire preuve de... En fait, on se rend compte qu'ils se dépassent. Il y a toujours une notion de... Et j'adore, dans Vaiana, si vous regardez les Saint-Denis, un truc qui est génial, c'est que son père la met en haut de la montagne, il dit, t'as vu ? Il y a des cailloux, là. Ça, c'est mon caillou. C'est celui de ton grand-père, l'arrière-grand-père. Un jour, tu mettra le tien. One step beyond. Et donc, l'idée, c'est... L'idée d'avoir un modèle, on va voir ensemble, l'aspect positif, c'est... Il est là pour être dépassé. Et donc, si j'en mets de la philosophie, dans la dynamique du maître-serviteur, des gueules, l'élève dépasse le maître, en fait, le maître, dans cette dynamique du maître-serviteur, il est juste là pour être dépassé. Donc, au début, le maître, il est là pour dire, je suis ton père, et puis, il sert de tuteur pour être élevé. Donc, l'élève prend un exemple sur le maître, je fais comme lui, puis à un moment donné, l'élève, il dit, j'ai quand même bien envie de me le faire parce que, quand même, moi, je suis quand même plus costaud. C'est un peu comme Pau, dans Kung Fu Panda, qui dit, quand même, le vieux, je vais me le faire. Bon, il en prend une, mais il y retourne. Il en prend une, mais il y retourne. Et à un moment donné, l'élève dépasse le maître. Et c'est comme ça qu'on devient adulte. C'est une façon de parler, mais on grimpe d'un cran. Donc, l'élève, l'idée, c'est faite pour se dépasser. Je ne sais pas, moi, si je prends, je prends Dark Vador, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Luke Skywalker se pointe, il est là, il dit, je suis ton père, je m'en fous. Bataille de sabre, baston, et la fin, il termine et dire, t'es pas si mal, mon fils, t'es pas si mal, mon père. Et puis, il y a Harry Potter. Quand vous y songez, Harry Potter, on verra ensemble sur l'histoire des anti-héros, ses deux parents, quand même, contre Voldemort, celui dont on ne prend pas le nom, ils sont quand même vautrés, quoi. Et lui, le tout petit, il se pointe avec sa baillette dont on se dit, jamais il ne va faire l'affaire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, au septième, il le plie. Quand vous êtes petit, vous vous identifiez, vous dites, t'as, quand même. Et vous grandissez à la fin, vous dites, ben, hé, moi, mon père, je peux faire plus, moi, ma mère, je peux faire plus. 550 millions d'années d'évolution, heureusement qu'on se dit, ben, je veux aller derrière. Ben, ça, c'est cool. Donc, soit, va ensemble, on va chercher votre super euro. Sauf qu'il y a un côté relou. Alors, je ne vais pas sortir, si, je vais sortir Madame Relou, parce que, vous voyez, Madame Relou, si on fait attention, elle nous vend des choses négatives sur les super euro. En quoi c'est un truc pas cool ? parce que, si je ressors une phrase, le traité de la servitude volontaire de la Boétie, la Boétie se posait la question, elle se dit, mais, pourquoi tout le monde est obligé de suivre un chef ? Si tout le monde, là, on se lève et on dit non, 60 millions de Français, ça ne fait pas le pied. Ça ne fait pas l'affaire. Donc, la Boétie s'est dit, mais, que se passe-t-il ? Ben, en fait, il y a une phrase de la Boétie qui dit, « Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. » Et il faut faire attention au super héros parce qu'il y a quelque chose de, une histoire de l'asservissement. Si mon super héros est castrateur, c'est que, un super héros, c'est bien s'il brille. C'est bien s'il brille. Sauf que, s'il prend la lumière, il fait de l'ombre. Donc, il faut faire attention, c'est que, notre super héros, il faut le choisir, notre modèle, ça peut être quelqu'un qui existe. S'il commence à nous faire de l'ombre, ben là, il devient castrateur et on n'avance plus puis on se dit, « Oh, putain, mais moi, face à lui, je n'existe pas. » Là, ça pose un problème. Fait là, véritablement, désolé, j'arrive pas à couper encore l'histoire des appels entrants. Donc, l'idée, c'est comment éviter de castrer le truc. Et puis, si je colle à mon super héros, alors, si vous êtes fan d'influenceurs et d'influenceuses, alors, moi, je suis vieux, je peux pas donner de leçon, mais si vous commencez à vous maquiller comme la personne, habillé comme, agir comme, c'est marrant en début. Faut pas oublier Hegel qui dit, faut pas oublier de dépasser le mètre, faut pas oublier de t'en défaire. Et si je colle, le collage empêche le décollage. Et si je colle à mon super héros, en fait, le problème, c'est que je commence à me comporter comme quelqu'un que je ne suis pas. C'est que mon super héros, c'est pas moi. Il y a une distance. Donc, l'idée, ça va être d'apprendre à identifier, donc, un super héros, c'est pas être ou ne pas être un super héros. C'est sans rapprocher. On va imaginer ensemble que c'est comme un point de fuite, comme l'OS. On dit, moi, dans l'absolu, il y a Wonder Woman, il y a Superman, il y a Simone Veil, il y a Nelson Mandela. Mais l'idée, c'est de ne pas être Nelson Mandela, Simone Veil, Wonder Woman. Pour la bonne et simple raison que moi, dans l'histoire de ma vie, à chaque fois que j'ai voulu me la jouer Olive et Tom et me taper un retourné au foot, j'ai fini d'être aplégique un nombre de fois ou quand j'ai voulu prendre mon frère à Sengoku et Dragon Ball Z. Non, je ne suis pas à Dragon Ball Z. Donc, l'idée, c'est comment on va choisir ce super héros. Donc, comment on fait ? On a quatre sessions pour ça. Aujourd'hui, on va trouver le super héros et je vais vous donner, on va faire plein de petites choses. Et puis, on va voir ensemble le courage, la justice. Et là, je vous laisse prendre le temps. J'aurais dû vous le dire un petit peu au début. Prenez un papier, un crayon. Je vous avertis un peu tard, mais prenez donc un papier, un crayon parce qu'on va essayer de noter des trucs, de faire en sorte qu'il puisse vous rester quelque chose. Et puis, si vous êtes en train de le revoir, vous verrez ça plus tard. Prenez donc un papier, un crayon et c'est quoi votre modèle à vous ? C'est quoi votre modèle ? C'est quoi votre animal ? Si vous deviez être quelle personne vous aimeriez être ? La personne que j'aimerais être, l'animal que j'aimerais être, le super-héros que j'aimerais être, c'est qui ? Alors, ça peut être... Alors, moi, clairement, j'hésite entre Balou de Lille de la Jungle et M. Kipling dans le cercle des poés disparus. Il faut que je trouve un mix, un Balou-Kipling. Mais en même temps, quand on le voit, il n'y a pas de tout. Trouvez, je vous laisse. Alors, ça peut être, j'ai des potes derrière. Moi, j'ai mis Sailor Moon, j'ai trouvé Harry Potter, j'ai trouvé Mickey, j'ai trouvé Star Wars, mais il y en a plein. Nelson Mandela, Simone Veil. Ça peut être tout à fait actuel. OK ? Et si vous ne l'avez pas trouvé, on s'en fiche, ça peut être un rond, moi, je bève un rond rouge. Ça peut être un objet, on s'en fiche. une fois que vous avez trouvé, une fois que vous avez trouvé ou pas, vous avez le droit de mettre un point d'interrogation et voir même un truc totalement déconnant, peut-être même que ce point d'interrogation est pour l'instant ce héros mystère qui est caché derrière. Posez pas la question, mettez un point d'interrogation et on en reparle. Ça va, je vous les ai laissés, alors c'est un live, il faut qu'on avance, mais une fois que vous avez trouvé ce modèle, la personne que j'aimerais être, c'est. Et alors faites gaffe, faites gaffe à Mme Relou qui dit, eh oh, tu te prends pour qui pour être comme ça. Eh ouais, moi, M. Kipling, ouais, bon, ok, Balou, ok. Ça peut être, je sais pas, peu importe. Donc Simone de Beauvoir, Placette Leila, on a... Merci Cécile. Ok, virez Mme Relou et soyez ambitieux vers l'infini au-delà. Ok, on l'a. Maintenant, j'aimerais que vous trouviez votre dark side of the moon, votre... votre... héros relou. Vous, quand vous êtes en train de discuter avec Mme Relou, quand vous vous dites que vous êtes nus, vous n'y arriverez jamais, alors que vous êtes en train de procrastiner, lorsque vous êtes reclus, c'est quoi votre héros relou ? On va pas le voir aujourd'hui, mais c'est celui qu'on reprendra à la quatrième session. C'est qui, vous, votre... votre antithèse ? Alors moi, je peux pas le montrer parce que justement, il est à mon cabinet. C'est un grincheux. Moi, c'est le nain grincheux. Donc moi, je suis un nain grincheux d'un mètre 95 quand il faut pas me chercher, quoi. Et vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est Gollum sans l'anneau ? Hum... Est-ce que... Est-ce que c'est le diable de Tasmanie ? Est-ce que c'est... C'est qui ? Est-ce que ça peut être Dark Valor ? Bref, peu importe. Cherchez votre... Ça peut être une hyène ? Ça peut être... Non, pas... Trouver. Ou ça peut être votre point d'interrogation. Voilà. Et là, vous pouvez mettre dans le chat, ça c'est cool. Donc merci Cécile, Drama Queen. Alors pour le coup, je connais pas, mais j'irai faire un tour. Ok ? Héros, Dark Side of the Moon. Et si vous regardez bien, dans... Alors moi, j'ai Superman et Spiderman en tête, mais vous voyez bien que dans les 4 sessions, on va les retrouver. Au début, Superman est... Il est super gaulé, super musclé, mais vous voyez bien qu'il est en galère parce qu'au début, il connaît pas ses super pouvoirs. Il sait pas qu'elle est... Il sait pas qui il est. Donc il apprend à ce qu'elle est. Ce qu'on va faire ensemble. Numéro 2, il commence un peu à avoir des ennuis. Et puis en numéro 3, Spiderman, il devient carrément noir. Et il doit faire face à ses démons. Et donc, on va voir ensemble que c'est de là. Ok ? Vous avez les deux. Maintenant, vous avez... J'aimerais que... Vous essayez de fermer les yeux. Et puis, dans un instant, j'aimerais que vous avez fermé les yeux. J'aimerais que vous vous imaginiez comme si vous étiez au cinéma à voir votre super-héros. La scène de super-héros de dingue. Et vous essayez d'imaginer. Ça peut être Simone Veil à l'Assemblée nationale en train de faire ce discours. Ça peut être Nelson Mandela lorsqu'il est ici de la fin de l'apartheid. Ça peut être Simone de Beauvoir en train d'écrire... Je confonds toujours avec Sagan. Mais Cécile, tu vas m'aider ? Le gars relou. Culture zéro. Trouvez-vous c'est quoi votre truc ? Moi, M. Kipling, clairement, c'est quand le gars, il dit « Monte sur le bureau. » Ou Balou quand il chante. Ok ? C'est bon ? Allez, on pose les pieds au sol et fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez, vous êtes là en train de regarder ce cinéma. vous êtes bien installé dans votre film de super-héros dans le canard Popcorn et vous regardez là cet écran blanc la scène de super-héros de dingue. Prenez le temps d'imaginer les couleurs la contexte, la scène. Est-ce que la scène se déroule dans la nuit, le jour ? C'est quoi cette scène ? Ok ? Maintenant, vous l'avez, vous voyez ce super-héros en train d'agir dans toute sa splendeur et que vous, vous l'observez. Essayez de vous poser cette question de quoi fait preuve mon super-héros. Il fait preuve de quelle qualité lorsqu'il agit comme ça ? Est-ce qu'il fait preuve de courage, de compassion, de tempérance, de droiture, de respect ? De quoi fait preuve mon super-héros ? Et vous notez au fond de votre cœur toutes ces qualités qui viennent. C'est l'imaginer, donc, François Seigneur, Simone de Beauvoir en train d'écrire, elle fait preuve de quoi ? Et vous notez. Alors, bien sûr qu'on va s'arrêter là, mais je vous invite à le reprendre dans un second temps d'aller noter de quoi fait preuve mon super-héros. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? Vous pouvez revoir les yeux. OK ? Merci, Cécile. Eh bien, là, notez qu'est-ce que vous trouvez des valeurs, des qualités. Et donc, effectivement, nos super-héros, en quoi ils comptent ? C'est qu'ils incarnent les valeurs. Mais en fait, les valeurs, c'est celles qui sont au fond de nous. Donc, vous voyez, voilà comment on apprend des fois à s'identifier, c'est dire ce qui compte pour moi dans la vie, c'est le courage, la compassion, la tempérance. Si on arrive à s'extraire de Mme Mourlou qui me dit « t'es pas courageux, t'es pas tempérant, t'es pas patient », non, l'idée, c'est pas d'être un super-héros. Sans rapprocher. Merci, Fab, Dèche, espoir, sacrifice, courage, allez, ouais. Mais voyez bien que là, il y a les vertus, des valeurs, mais après, on peut aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus finement. Mais c'est un live. Avançons. Donc, faire preuve de... Donc, déjà, la première chose, c'est essayer de dire « tiens, on va faire le miroir, mais tiens, ça veut dire que si je m'identifie à M. Kipling et que lui, il fait preuve d'humour, de dérision, de second degré, de transgression, ça veut dire que c'est des valeurs que j'incarne et qui sont importantes pour moi ? Merci, Eddy. Eh bien, déjà, on va voir ensemble, on va tout résumer dans un truc. Gardez ça au chaud. Poursuivons. Maintenant, on va là... Il y a un film qui s'appelait « Joues-la comme Beckham. » C'est un joueur de foot. Effectivement, je ne sais pas vous, mais quand tu étais petit, au foot, « Joues-la comme... » « Je vais te tirer un pénalty à la Zidane, je vais te... » « Je vais danser comme... » « Comme... » « Dirty Dancing, » « Je ne sais pas... » « Faire comme... » Et donc, les super-héros, en quoi ils sont importants ? C'est... Il y a les valeurs, mais il y a les actions. Et donc, maintenant, j'aimerais que... On va faire un petit exercice de posture. De posture de super-héros, de pas super-héros. J'aimerais que vous laissiez venir à vous une situation qui n'est pas super-cool. Moi, perso, c'est faire ma compta. J'arrive fin mars, ma compta, c'est fin avril. Et là, moi, il va falloir que je fasse preuve de super-héros et de courage. Donc, moi, ça va être d'imaginer devant ma compta qui m'angoisse. Vous, c'est quoi votre truc ? Ah, vous ne me prenez pas le truc qui pique de dingue, vous me prenez... Enfin, le ménage, passez vos examens, le bac, pour celles et ceux qui vont passer le bac. Et là, vous imaginez devant la copie, vous imaginez... Si, c'est ça le plus dur. Mais si, pour vous, le plus dur, c'est de réviser... Ok. D'accord ? Je pense vous avoir laissé assez de temps, mais on y va. Ah, mais les yeux. Et là, maintenant, j'aimerais que vous s'y ait imaginé comme si vous reviviez cette scène, comme si vous y étiez. Vous êtes là, assise ou debout, dans cette situation vraiment périlleuse. Vous êtes angoissé, vous avez peur de ne pas y arriver, vous vous sentez nul, peut-être parler en public, passer des examens. Votre situation, le moment de vérité. Comme si vous y étiez, donc, imaginez l'époque, quel moment de la journée, donc quel est l'endroit. Les gens qui sont autour de vous, assez succinct, mais il n'y a pas besoin d'avoir une imagination d'enfer. si vous ne l'avez pas, imaginez simplement votre point d'interrogation. Et là, j'aimerais que vous commenciez par prendre votre posture relou. Là. Et s'ils vous font dans ce héros dark side of the moon, là, ça peut être rentrer les épaules, ça peut être baisser la tête, le regard, ça peut être crisper le crayon, ça peut être trembler. Faites cette expérience de héros relou. Et s'observez, lorsque vous êtes en relou, comment vous regardez le monde, comment vous regardez vos copies, comment vous regardez les autres. Faites cette expérience, là. Quelle sensation ça fait dans le corps lorsqu'on se met, je me transforme en grincheux. Là. j'incarne ce dark side of the moon, dark maul. Et maintenant, essayez d'imaginer, tiens, mon héros, si je la jouais à la mode de mon super héros, Harry Potter le ferait comment ? Et là, essayez de prendre cette posture de super héros. Si je la jouais comme Simone de Beauvoir, comme Nelson Mandela, comme Simone Veil. Et là, essayez de vous redresser ou pas. Procèdez cette posture de super héros. Menton, relevé, on redresse les épaules, les pieds posés au sol, on respire. Essayez de vous voir, essayez de vous imaginer agir tel le super héros que vous aimeriez incarner. Si vous deviez agir comme Nelson Mandela, Nelson Mandela, il la jouerait comment, sa compta ? Peut-être que je ferais ma compta avec un crayon de quatre couleurs et avec une musique, un bon rock derrière. Peu importe. vous. Essayez d'observer les effets que ça fait encore que de prendre une posture de super héros. Point. Et maintenant, ouvrez les yeux. Ça, c'est un premier exercice que je vous propose. C'est-à-dire que dans les moments à l'avenir qui sont difficiles, essayez juste cinq minutes avant, mais une semaine avant. C'est de vous imaginer dire là, si je la jouais comme, je la jouerais comment ? Et faites gaffe un même relou qui vous dit « Ouais, tu te prends pour qui ? » Non. Valeur, action, joue la comme. OK ? Bon. Déjà, on avance. Donc, j'aimerais vraiment aller plus loin, mais vous sentez que la posture, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais il y a une étude scientifique qui montre que prendre une posture de super héros, on augmente le taux d'hormones de stimulation à l'action, le taux d'hormones de confiance en soi d'une manière significative. Donc, ce n'est pas du flanc, cette posture. Poursuivons. Maintenant, on va faire un truc et on se dit mais au fond, les super héros, c'est quoi l'âme du super héros ? En fait, on va voir ensemble qu'il y a des choses qu'on va pouvoir travailler. Il lui faut un blason, il lui faut une armoirie. Vous voyez, quand vous entendez Gimli dans le Seigneur des Anneaux qui dit moi Gimli, fils de Gouin, et il cite sa descendance, le gars, ça l'assied, il est tout petit mais d'un coup, quand il dit moi je suis deux et je viens d'eux, ça l'assoie. Ça hache, ça l'assoie aussi. Donc, il est tout petit mais on rigole moins d'un coup. Donc, vous, ça, vous l'aurez dans un second temps. Je vais vous le partager. Je vais vous partager un blason que je n'ai pas sous les yeux d'ailleurs mais je vous le partagerai. Donc, on va faire notre blason. On ne va pas pouvoir le faire ensemble rapidement mais la première chose, tiens, vous, votre super-héros, c'est quoi vos kiffs de super-héros ? C'est quoi vos kiffs ? Donc, je ne sais pas, moi, mon kiff, ce que je vais faire après, c'est d'aller dehors, c'est de respirer l'air et c'est d'identifier ce qui vous fait du bien. Le voilà enfin. Je vous partagerai ça sur le post après. C'est quoi votre kiff ? Et vous notez. Vous, votre kiff de dingue de dire « Waouh, ça, tout à l'heure, c'est quoi votre potion magique d'Astérix ? » Que quand vous prenez ça, alors là, toute puissance. Ça peut être un morceau de musique, ça peut être un éclair au chocolat, ça peut être sentir un parfum, un truc qui vous électrise comme Astérix. Ok ? Notez le kiff. Eh, forcément, il y a le kiff, mais c'est quoi votre kryptonite à vous ? Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas la kryptonite, c'est Superman. C'est le truc que Superman, quand il a la kryptonite entre les mains, c'est plus Superman, c'est mon voisin Robert et il ne fait plus rien. C'est quoi votre kryptonite ? Que ça, quand vous êtes en présence de ça, alors bon, celles et ceux, vous pouvez dire belle-mère, peut-être trop jeune pour avoir des belles-mères, mais ça peut être votre belle-mère, votre kryptonite, votre beau-père, bref, identifiez c'est quoi votre kryptonite. Moi perso, ma kryptonite, c'est la peur de faire du mal. Alors là, putain, quand j'ai le sentiment d'avoir fait du mal avec quelqu'un, de la peur d'être jugé, là, je me transforme en gracheux. Et vous notez sur votre feuille, c'est quoi votre kryptonite à vous ? Ça peut être l'injustice, ça peut être, et là, ça vous fout hors de vous, ça peut être votre belle-mère, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être la courgette. Dans cela, il y a ceux qui pourraient se reconnaître quand ils se retrouvent en tête à tête avec une courgette, putain, ils se liquifient, OK ? Donc, on a les kifs, on a la kryptonite. Et là, pour ceux qui aiment les jeux de rôle, qui aiment les jeux, il y a un truc dans les jeux de rôle qui est génial, narcissique à mort, le panthéon des hauts faits. C'est le truc de j'incris, mais vous voyez bien que Napoléon, si vous allez à la règle de triomphe, globalement, le gars, on lui a fait toutes ces batailles. Vous, c'est quoi l'acte, les actes, votre panthéon des hauts faits, c'est quoi votre truc ? Alors, ça peut être, je ne sais pas moi, de faire du vélo, ça peut être d'avoir passé votre brevet de secourisme, un truc, de dire, yeah ! Oui, on peut avoir plusieurs kryptonites. Ouais, bien sûr, bien sûr, on n'a rien. Donc, c'est quoi votre truc ? C'est quoi votre panthéon de dire, yeah, moi, je veux me tatouer, mon perso, moi, je ne suis pas un nageur du tout. Moi, j'ai traversé une rivière à la nage et je peux vous dire, quand je suis arrivé, je lui dis, mais wow, toute ma vie, j'irai des gars, je l'ai fait. C'est quoi votre panthéon de haut fait ? Et vous notez, vous n'allez peut-être pas pouvoir tout noter, mais là, dans ce panthéon de haut fait, c'est là, vous avez incarné de manière la plus singulière super héros, ok ? Bon, alors pour ces, si vous êtes maman, c'est fastoche, hé, fastoche, forcément, super maman. Poursuivons, hé, super héros, il y a une devise, vers l'infini et au-delà, le pouvoir de la force, il y a tout un tas de trucs. telle est la voie, dirait le monde à l'Orient. Si vous deviez vous tatouer sur le bras, une devise, un truc de super héros, de dire ça, ça me colle à la peau, trouvez au-dessus votre devise. La mienne, c'est une phrase de la haute-seu, alors c'est une devise plutôt professionnelle, mais peut-être aussi dans ma vie perso. C'est une phrase de la haute-seu qui dit, si tu donnes du poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Si tu lui apprends un péché, tu le nourris pour toujours. Là, j'essaie de vous apprendre à pécher. Donc ça, c'est ma devise. Ok ? Et si vous êtes perdu, vous le retrouvez dans le poste, je ne cherchais pas à vous noter au fur et à mesure. On a les kiffs, on a la cryptonite, ce qui me maîtrise et ce qui me paralyse. On a le panthéon d'au fait, on a la devise, et on pourrait terminer, vous voyez, Gimli, quand il dit, hé gars, il y a du monde derrière, moi, t'as vu, c'est une hache de machin. C'est quoi votre héritage familial ? Votre truc qui dit, ça, moi, je ne suis pas issu de rien, moi, dans la famille, dans votre blason, ce serait quoi votre truc d'héritage, de dire, bah, chez nous, vous n'êtes peut-être pas dans une famille dont vous êtes fiers, je n'en sais rien, chacun sa famille, mais il y a peut-être un truc, ça peut-être même l'inverse, de dire, je ne sais pas, moi, la famille, ils ne sont pas bricoleurs, et bien moi, ce que je retiens, c'est ma fille, ils ne sont pas bricoleurs, et moi, je suis devenu bricoleur. Notez, moi, perso, la tarte aux pommes, et là, je peux vous dire, je vous provoque tous en défi, demain matin, à l'aube, en faisage de tarte aux pommes, et on verra qui est-ce qui va gagner. ça, c'est le lag, et je pense que ça passera à travers moi, et tous mes gamins, la tarte aux pommes. Donc, le premier qui rate une tarte aux pommes, là, Bagnavi. Vous voyez là, ce qu'on commence à faire, ben voilà, on commence à poser les jalons d'une utilisation du super-héros, qui fait que du coup, vous allez vous retrouver avec ce blason. La devise, les valeurs, la kryptonite, le kiff, les panthéons de haut fait. Et ça, déjà, peut-être que si vous y revenez plusieurs fois dans la semaine, ben ça va vous ramener dans le dire, ok, oh, quand vous serez en train de discuter un peu trop fort avec Malmour Lou, voilà le bon usage des super-héros. Donc, si vous deviez retenir le blason, c'est un boulot, peut-être que c'est compliqué de faire tout seul, si vous deviez retenir deux choses, que ferait, trois petits points, que ferait Nessa Mandela dans cette situation ? Que ferait ? Et donc ça, si vous voulez savoir quelle action faire, déjà vous l'aurez. Et quelle posture il prendrait ? Et n'oubliez pas, moi, le corps, c'est juste une base première. Là, attends, je prends la posture et maintenant, j'y vais. Ça, c'était donc la première étape des super-héros. Donc, on a donc fini ce live. Maintenant, je vais inviter mon pote Max pour qu'il pose toutes les petites questions. Donc, merci à vous, vous avez réagi, je ne vous ai pas toujours cité, mais, mais, hop, allez, on appelle et c'est parti. Posez toutes vos questions, si vous n'êtes pas d'accord, si votre tête vous dit c'est une question bête, ne vous tracassez pas, posez-la quand même. Et normalement, ça marche. Salut Max. Est-ce que, est-ce que la connexion va... Est-ce que ça marche ? Ouais, c'est cool. Normalement, oui, mais j'espère que ça va continuer. Tu m'entends bien ? Tu veux te présenter ? Eh bien, je peux faire ça rapidement, j'imagine, mais je crois que je t'ai un peu coupé quand j'ai rejoint, parce que j'étais en train de parler et j'ai rejoint instantanément. Tu ne m'as pas coupé. Présente-toi. Ah, c'est... Maxime, comme vous l'avez cité, et je suis en service civique en ce moment dans une association qui s'appelle Unicité et un de nos projets se nomme Ambassadeur en santé mentale et on m'a invité ici très gentiment à venir participer, à participer un petit peu au live Insta, donc de toi Yannick, merci. Et je ne sais même pas trop quoi ajouter de plus, c'est cool. Déjà, c'est cool parce qu'Ambassadeur en santé mentale, ouais, c'est cool. Déjà avec le titre, ça claque. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que là... Donc, je te propose, s'il y a des questions, est-ce que tu peux me les renvoyer et puis toi, s'il y a des choses, je ne suis pas clair, vas-y, c'est parti. Donc là, je crois qu'il y en a une là, je crois que c'est Duval, je ne sais pas si tu me reçois bien mais toi, des fois, ça a bug un petit peu mais je ne sais pas, je crois que je t'entends pour le moment, ça va. Ouais. Donc, je vais d'abord répondre à la question, je le vois qui est en bas là, elle dit, il y a L5 Duval, oui, c'est difficile, bien sûr qu'il y en a plusieurs. Après l'idée, vous allez voir que dans les plusieurs super-héros, il y a des points communs, il y a des valeurs communes, bon après, si vous en avez huit, ça sent les personnalités multiples mais voilà, c'est bien sûr qu'il y a un peu plus. Donc Thomas, Max, en attendant que les autres posent des questions, est-ce que tu as des questions en toi là-dedans ? Eh bien, j'ai noté pas mal de petites choses mais en réalité, c'était vraiment très très clair du coup, j'ai vraiment bien aimé tout ce que tu as dit, je me demandais juste pour le tout début, tu étais passé rapidement sur le côté au départ qu'on a un peu abandonné tout ce qui était autour des religions ou des maîtres pour ensuite un peu être son propre héros et que ne pas avoir de modèle, enfin de quoi, tu me dis si c'est bien ça que j'ai compris, ne pas avoir de modèle, ça pouvait être compliqué finalement à sortir de manière générale. Avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, ça peut être très important. ça va ? Et du coup, c'est juste que ma question c'était Ah pardon, désolé. Du coup, je me demandais à quel moment c'est moi qui ne trouve pas Yannick, c'est très bien. Techniquement, on n'entend pas super, mais je vais essayer de réagir à ta question dans l'idée de... Ok. En fait, Niel a dit, on faisait péter tous les modèles, ok, le dieu est mort, etc. Donc effectivement, être son propre super-héros, c'est une idée, mais il faut aller le chercher ailleurs. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir des modèles, de s'en affranchir et de les challenger. Je ne sais pas si ça répond à ta question parce que ça avait coupé, du coup, je suis... Oui, désolé. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, oui. Quoi qu'on fasse, on est obligé d'avoir des super-héros parce que notre cerveau, il est fait pour... On prend modèle sur les autres, donc il faut juste le savoir et l'anticiper. Oui, c'était cela que je voulais en venir justement et c'est très bien parce que tu parlais notamment du côté de l'imitation, que c'était une étape indispensable quand on grandit, notamment quand on est petit, d'imiter les personnes qui sont entre l'entourage pour se développer, se construire soi-même à partir de ça. J'imagine que c'est ça que tu voulais exprimer. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Mais c'est exactement ça. Tu vois, en fait, ça me fait marrer parce que dans mes façons de faire, même moi, j'ai été formé, il y a des façons, il y a des expressions, en fait, ce n'est pas les miennes, je les ai prises. C'est ça l'imitation. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est de... Ah, je ne sais plus qui. Je suis tous ceux que j'ai rencontrés. On implémente. Alors au début, j'étais un peu Olivier Tom, je me faisais des shoots et des trucs pas possibles. c'est devenu truc et au final, on devient une multitude de super-héros comme ça. Alors du coup, il y avait deux petites questions. C'est passé, si tu les as vues. Et du coup, il y avait des questions qui étaient apparues. Désolé, je n'ai pas tout entendu de ta femme mais je crois que c'était bon. Il y a Cécile qui demande est-ce que ce ne seraient pas davantage des sources d'inspiration que je vais éviter un compliqué relou. En fait, on verra ensemble que le côté relou et le côté pas relou sont indissociables. Donc, on verra ensemble que le côté relou, le anti-héros, il est intéressant aussi. Mais l'idée, c'est d'avoir, c'est d'avoir quelque chose qui me permette d'avancer dans la vie. Et puis effectivement, d'éviter le côté relou, soit, mais en même temps, si on n'est que tout le temps supérieur à haut, on va l'enfer pour la vie d'être chiant. Donc, on va l'enfer que les deux polarités ne sont pas intéressantes. C'est un équilibre en tout. En vrai, ça me faisait me poser parce que... Ah oui, bah vas-y, pardon. Oui, parce que je la lis parce que du coup, eh ben oui, nos parents sont les super-héros. Putain, j'espère. Mon père, ce héros, il n'a pas fait des gamins pour rien. Il fait des gamins pour être super-héros. Bon, on sait qu'en fait, on se rend compte que nos parents, en fait, ils ont des trucs comme tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quand on grandit, on garde des trucs de nos parents et puis en fait, comme Bayana, on rajoute sa pierre, on dit, c'est ça, de grandir. Je suis désolé. ça me faisait... Pardon ? Ouais, en fait, je ne coupe un peu parce que des fois, ça coupe et je ne sais plus trop. merci. En tout cas, je t'entends très bien. T'en fais pas. Merci. Louis, tu me faisais bien que nos parents, moi, je rejoins pas mal le côté d'être des... Et en même temps, comme tu l'as dit, par rapport un peu à notre construction et au côté anti-héros, j'imagine qu'ils peuvent tout à fait aussi nous montrer des choses qu'on ne veut pas nécessairement reproduire. C'est ça. C'est pour ça qu'un modèle, c'est pas un truc qu'il faut être, suivre à l'euglément. C'est un modèle. Moi, j'ai une famille chasseur, je la regarde, je leur dis, les gars, en fonction de ce que vous me montrez, moi, mon corps ne réagit pas, je fais autre chose. Mais il y a pas pire dans la vie que de ne pas... Pour celles et ceux qui bricolent, il n'y a pas pire dans la vie de ne pas avoir une verticale, quoi. Une fois qu'on a un truc, on dit, bon, ça, après, je m'étaye dessus. Donc, la page blanche, elle n'est pas bonne. Le cerveau, la biologie n'aime pas la page blanche. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont le vertige, quand on a le vertige, c'est justement, c'est que notre cerveau a du mal à trouver un point de repère fixe. Et j'aime bien ce qu'a ajouté Cécile en disant que les super-héros ont tous des traumas, justement, qu'ils, en général, dans les histoires, finissent par surpasser. C'est vrai que je trouve pas mal dans cette... que des fois, c'est aussi les traumatismes ou les difficultés des super-héros qui vont nous pousser à mieux nous identifier à eux, car nous aussi, on en a vécu. Harry Potter, angoisse d'abandon, ses parents sont morts. Par exemple. Je ne sais pas si on fait pire. Le gars, ses deux parents sont morts, cash, il était dans le landau. Il en prend plein le nez pendant tout le long. Franchement, genre, comment il s'appelle, Serpentard ? Malfoy. Malfoy. Il en prend plein le nez tout le long. Bon. Retour vers le futur. Tu as Bif Talen qui met des talons. Eh bien, il monte, il monte, il monte. Effectivement, c'est exactement ça. C'est ça qui nous rend, qui nous donne envie. Si on avait que des héros qui réussissent tout le temps, c'est plié. tu n'as pas envie. D'ailleurs, moi, si je devais faire un film Wonder Woman, je ferais un truc style, je la commence avec un fair moulinex en train de repasser la chemise de son mari, vraiment old school. Et son mari qui dit, chérie, tu me l'as, je me l'as vraiment old school à mort et je la fais terminer. Et alors là, c'est ça qui me plaisante. On est d'accord, c'est un truc sexiste à mort, mais c'est ça qui nous dit. Ça vient nous chercher sur des trucs, on dit, mais non, je ne veux pas ça. Et voilà où je veux, c'est une direction. Tu me dis si j'ai des bêtises parce que des fois quand je fais de l'humour, Monsieur Kicking raconte des choses. Aucun souci. Est-ce que tu avais des angles morts ? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu dire d'une manière qui puent choquer, des choses qui puent... Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires et avec lesquelles tu aurais pu être ne pas d'accord ? Ne pas être d'accord. J'aime bien en général pointer des choses que je trouve un peu complexes, mais là, pour le coup, tout ce que tu as expliqué, j'ai vraiment tout compris, je n'ai pas eu de soucis. Après, par contre, tu savais qu'il y a un certain moment où tu as parlé des choses et je crois que tu avais dit que tu en parlerais plus tard, par exemple, des nouveaux modèles qu'on peut avoir en ce moment et tu as très rapidement nommé les influenceurs. J'imagine que ça va être dans la suite. Parce que moi, ça m'a un peu fait me demander exactement qu'est-ce que tu voulais un peu préciser ? En fait, je ne suis pas hyper à l'aise parce que clairement, moi, je suis trop vieux et je n'ai pas d'influence. Je suis un disait influenceur old school, donc je ne suis pas sur… C'est là que je ne suis pas à l'espoir en parler, donc peut-être que tu vas me challenger là-dessus, mais en fait, l'histoire des influenceurs, c'est bien. Déjà, le mot, le mot me dérange, influenceur. Bon, ça veut dire que je suis quelqu'un sous influence. Bon, soit. Mais ce n'est pas un problème, il en faut. C'est encore des nouveaux super-héros. Je ne sais pas, mon gamin, quand il regarde je ne sais plus quel youtubeur jouer, il s'en inspire. Et l'idée, c'est de s'inspirer. Par contre, quand mon gamin, il passe son temps à ne regarder que les mecs qui jouent, là, il ne joue plus. Quand je passe mon temps sur Insta à ne regarder que les filles qui se maquillent, je ne me maquille plus. Je ne sors plus. Et là, ça pose problème, c'est que du coup, c'est plus… je deviens captif. Par contre, si je vois un truc qui me plaît, je vais faire parce que ça me correspond. Un, j'identifie le modèle, je le critique et ensuite, là, c'est Instagram, YouTube et tout, TikTok, c'est juste un recyclage de ce qu'on a fait depuis le départ. Mais par contre, vu que c'est plus massif et plus attractif, il ne faut pas oublier de se donner une existence par rapport au modèle. comme tu le dis, puis c'est quelque chose qu'on peut trouver à profusion, il n'y a jamais réellement de fin en fait, surtout quand on suit plusieurs personnes, contrairement peut-être quand on parle des films ou des livres de certains personnages, on finit toujours par s'arrêter et à mettre un peu une distance comme c'est de la fiction aussi, j'imagine. Et là, c'est la réalité et on peut les suivre à volonté. C'est ça. Et en fait, c'est là où j'ajouterais une phrase de Nietzsche parce que moi, je suis un très Nietzschien qui dit ni suivre ni être suivi. Bon, il est gentil, mais en fait, on voit bien qu'il va falloir apprendre à faire un mix entre une partie de notre corps qui veut trouver des modèles parce que c'est dix fois plus simple pour apprendre. Moi, je ne sais pas si je vais voir un psychologue agir, je vais apprendre plus vite en le voyant plutôt qu'en lisant des bouquins. Mais par contre, il va falloir que j'exerce mon regard critique en disant ce que je vois, qu'est-ce que j'en pense et comment je l'adapte à mon corps. Si moi, je fais de la course à pied avec des potes qui font 65 kilos. Si je fais comme eux, je me pète le dos. Ça ne m'empêche pas de m'inspirer eux, mais il faut adapter ce modèle. Du coup, on a eu deux remarques en cours de route. Il y avait juste une remarque d'Edith Prost qui rebondissait ce qu'on disait tout à l'heure en disant qu'elle n'a pas forcément eu le modèle de ses parents, mais que des super-héros peuvent l'aider et j'imagine peuvent nous aider. Moi aussi, je me retrouve beaucoup dans cette phrase. Des fois, on peut s'y retrouver mais plus dans... Sauf que nos parents, ce sont des modèles, quoi qu'on le dise. Mais est-ce que c'est des modèles que je veux suivre ou des contre-modèles ? Mais de toute façon, c'est une référence. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu disais notamment avec Donald Trump. Parfois, on peut, comment dire, on apprend toujours que ce soit des choses négatives ou non. C'est des choses qu'on veut reproduire, c'est quelque chose qu'on veut devenir ou des choses qui sont négatives et qu'on ne veut pas reproduire justement. Donc, ça reste des modèles. Oui, c'est vrai que je oublie à chaque fois ça, moi aussi. Et du coup, il n'y aurait pas la force, il n'y aurait pas la force du côté obscur. Le ying est bien. C'est pour ça qu'au final, tout est modèle, mais il faut choisir. Moi, Donald Trump est une sorte de modèle. Quand je le vois, le gars, je me dis, tu te rapproches ou tu t'es loin de Donald Trump ? Déjà, ça fait une forme de modèle. À partir du moment où je mets l'un de Donald Trump, je ne suis peut-être pas loin, mais ça ne suffit pas. Et du coup, il y a... Finalement, le piège, c'est de vouloir être son super-héros, de vouloir le devenir. Question, du coup. Alors, c'est vrai que si on a un rapport à soi, tel narcisse, je suis mon super-héros, il y a quelque chose qui n'est pas déconnant là-dedans. Sauf que l'idée, c'est d'être... C'est quelque chose qui soit dynamique, c'est d'aller chercher ces modèles vers lesquels on aimerait tendre. Un petit peu comme... Voilà, l'idée, c'est de tendre vers quelque chose. Mais d'incarner, c'est d'agir comme quelque chose. Le piège, en gros, c'est vraiment être ou ne pas être. En gros, quand je me dis ça y est, je suis Goldorak, déjà, c'est hyper prétentieux. Moi, quand je me dis je suis Olive, dans Olymetham, je fais un retourné de dingue et je me grille la colonne. Donc, non, je ne suis pas Olymetham, je me lève ou comme... Et le piège, c'est de se dire je ne suis pas Goldorak et en fait, je ne serai jamais ou je ne serai jamais Nelson Mandela. le être ou le pas être, il y pose problème. Par contre, me rapprocher. C'est la clé. Est-ce que tu avais un rapport au phare ? Donc, voilà, un peu... Mon phare qui est derrière, c'est ça, c'est que lui, je m'en rapproche, je m'en éloigne, c'est pas me taper le phare. De toute façon, si je me tape le phare, je tape le rocher. je m'étaille. Et d'ailleurs, pour ceux et ceux qui aiment la navigation, je ne suis pas navigateur, il y a un phare, ça c'est le point de Saint-Malo, ce n'est pas vraiment un phare, mais bref. Une fois que vous l'avez dépassé, il y a un autre phare plus loin. Et il y a un autre phare plus loin. Et donc, dans la vie, on commence avec Ouyi, après, on va faire un petit tour avec Dragon Ball, on poursuit un peu plus avec Che Guevara, Che Guevara, on peut se taper un Bill Gates, je n'en sais rien, et puis on finit avec, je ne sais pas qui, mais Dalai Lama, je n'en sais rien. Comme des histoires de points. Et du coup, la question à laquelle on vient en partie de répondre, moi, ça me faisait rebondir un peu sur ce que tu avais dit, justement, que tu disais le piège, quand parfois, on ne se rend pas compte qu'on peut, quand le héros peut-être est trop présent, tu parlais d'être orchestrateur ou alors qu'on finirait peut-être sans le vouloir par devenir quelqu'un qu'on n'est pas en voulant trop ressembler à ce héros. Je pense que c'est peut-être aussi à là que la question voulait peut-être se diriger et le côté peut-être de se perdre dans le vouloir trop ressembler à quelqu'un d'autre. En tout cas, je interpète un peu ça comme ça. Mais carrément, je ne résiste pas à l'idée de ramener Jean-Paul Sartre qui, encore une fois, l'essentialisme et l'existentialisme, elle se trouve là. L'essentialisme, c'est de me comporter d'une manière rigide, prévisible. Je colle à ce que je suis. Je suis. À partir du moment où je suis rigide, par exemple, je me comporte comme cette personne-là. Je suis comme une table. Une table, ça sert à une table. C'est prévisible. Elle ne pesait pas être autre chose qu'une table. Un lapin, il fait du lapin. Exister. D'avoir un rapport distancié à soi de dire, OK, là, je sens que je suis en train de la jouer comme Goldorak. Mais je peux me la jouer aussi comme Simone Veil. Mais j'accepte de me la jouer comme Gollum sans l'anneau. Et en fait, c'est ça. C'est que ce rapport de distance et de se dire, je me la joue comme, l'existence, elle se joue là, au fond. C'est d'avoir la souplesse de se dire, mais je ne colle pas au modèle, sinon, et c'est ça, le problème des influenceurs, c'est que si je suis la... C'est un peu comme le type qui... les comic-con, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cosplays, les gens qui se déguisent en super-héros. Le cosplay, ça devient relou quand chez moi, en fait, je m'habille toute la journée en Stormtrooper et je bois mon tiapé en Stormtrooper. C'est un problème, quoi. Distance. Et puis finalement, comme... Ah, pardon. Vas-y, vas-y. Comment ? Non, mais je suis prêt. Ah non, je voulais juste dire qu'on peut changer de héros en fonction de la période dans laquelle on est dans la vie et avoir d'autres buts vers lesquels se diriger, j'imagine. Du coup, ça n'a pas réellement de sens si on veut absolument se confondre dans un héros. Enfin, c'est juste pour rebondir ce que tu dis. Merci pour tes remarques parce que, c'est illustre, on a besoin de se conforter à un moment. J'ai besoin de me dire ça y est, ça y est, je suis comme. C'est bien, il faut. C'est vrai. C'est comme ça, tu penses que je fais tout le temps. Mais des fois, j'ai besoin de me dire, je ne sais pas, moi, ça me fait marrer des fois quand je fais des groupes, j'ai un moment de kiff, je me dis, putain, Yannick là, tu te l'as fait un peu ce Kipling là. Mais, ok, ça va durer une minute, deux minutes, mais après, si je commence à, je deviens rigide parce que, encore une fois, c'est la souplesse. Donc, voilà. Et on peut enchaîner d'ailleurs avec la question de Cécile qui dit « Les super-héros seront donc bénéfiques à partir du moment où ils nous rapprochent de nous-mêmes ? » Eh, putain, cette question-là, on pourrait tenir un moment. C'est cool, on pourrait tenir un moment. est-ce que moi, je me rapproche du super-héros, est-ce que je me rapproche de moi ? Au fond, ça pose la question, c'est quoi moi ? Eh bien, le problème, c'est que le moi, ne serait-ce que le super-héros, c'est quoi moi ? On a fait une session sur le soi, mais le moi, l'homme que je suis, il y a cinq ans, les valeurs d'homme, ce n'est pas les mêmes qu'en 2021. Si j'étais fan dans les années 90 de Jean-Marie Villard, ce n'était pas mon super-héros, j'ai intérêt vite à changer de super-héros, sinon je vais finir en tournée. Donc, c'est là où l'idée, en fait, je résumerais tout simplement, c'est que ça me permette en tout état de cause d'avancer dans la vie. Ah oui, du coup, je n'avais même pas fait gaffe. Elle avait rajouté en plus bénéfique à partir du moment où elle nous rapproche de nous-mêmes et dangereuse si je me perds au passage, si on se perd au passage. Exact. Donc, en gros, l'idée, c'est utilisant les... Arrêtons. Je ne sais plus comment j'avais appelé les héros récréatifs. Vous voyez, quand on va voir les Marvel, on consomme du héros, on se gave. Non, non, il faut en faire quelque chose, là. Il y a un truc à faire, là. Il faut dire, mais putain, pourquoi plutôt le type élastique plutôt que Hulk ? Je n'en sais rien, l'idée. Mais la mythologie directe, c'était ça, ni plus ni moins. C'était les super-hauts de l'époque. Et quand on regarde, Zeus, il n'était pas parfait, on en reparlera. C'est de la psychothérapie d'une manière... C'est une façon d'apprendre à vivre. Est-ce que tu as d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été clair ? Ou est-ce que du coup, on peut... Si vous, vous avez encore d'autres questions, ou est-ce que du coup, on arrive au bout ? Moi, je pense que c'est bon pour le moment. Je regarde un petit peu mes petites notes, mais ça me paraît très bien comme ça. Cool. Et on va voir si il y a d'autres questions. Donc, s'il n'y a plus de temps dans les classes, du coup, je vais vous présenter la session d'après. Donc là, on se donne rendez-vous mardi prochain. Amis justiciers et justicières, rendez-vous. Si l'injustice vous démonte le corps et vous vous retrouvez à défendre la veuve et l'arfolin alors que vous n'êtes pas taillé et que le type fait 2m20, 120 kilos et vous dites tu vas rentrer le sac à la dame. Si la justice vous démonte, rendez-vous mardi prochain. Et puis, dans le live, dans le post Instagram, je vous posterai le blason, je suis en train de vous faire un truc pas mal. OK ? Et si vous faites la référence à tout ce que je vous ai raconté, j'ai créé un blog qui s'appelle eolpsy.fr comme inéolienpsy.fr vous tapez superhéros et vous aurez tout ce que j'ai raconté là, si vous voulez retrouver. OK ? Bon ? Merci à toi Max, toi tu as fait superhéros du live Instagram. Ouh là là ! Merci à toi de m'avoir invité, surtout c'était vraiment sympa. C'est quoi ton superhéros ? Mon superhéros ? Ouais. En fait, j'en ai mis deux parce que pour le coup ils se rejoignent beaucoup je trouve, c'est Superman et Wonder Woman. Bon pour le coup, comme l'avait dit, je crois que c'était Cécile, il pouvait y avoir Supergirl mais je connais beaucoup moins Supergirl donc j'ai mis Superman et Wonder Woman et voilà. Bah tu vois, je t'invite à faire ton blason. OK ? Je fais ça. Bonne soirée. Merci. Très bien et vers l'infini et au-delà. Allez, salut ! Bonne soirée. Salut.